C'est une soirée Jeunes Talent organisée par la ville de Besançon dans le cadre d'Energie Jeune Et donc avec le comité local d'aide au projet, c'est une manière de mettre en avant des jeunes talents de la ville de Besançon dans un lieu prestigieux qui est le Cursal On met un peu plus de moyens cette année, c'est-à-dire qu'on a un animateur qu'on a pris ce soir, une soirée un peu plus complète pour monter d'un niveau sur cette soirée qui rassemble ce soir plus de 450 personnes et on est dans les cultures urbaines avec un battle qui a eu lieu il y a un mois sur Besançon avec plus de 2500 personnes Vous les connaissez ? Ah mais c'est déjà des stars ! C'est déjà des stars ! Allez on laisse la compagne ! C'est la vie ! C'est la vie ! C'est le point, 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 c'est le point. Vous faites ma poche pour ma mime, mais pour mes dons. Vous faites pas, il faut que je pense, c'est le point, c'est le point. C'est la troisième édition de la soirée Jeunes Talent avec cette année pour particularité un jury. Ce jury va séparer deux catégories, la catégorie danse et la catégorie musique. La catégorie danse gagnera une semaine de formation avec un professionnel, pas forcément de leur discipline, pour justement varier les plaisirs. Et le gagnant de la catégorie chant aura droit à une première partie sur la scène de l'art rhodien. C'est très hétéroclite, il y a vraiment tous les genres. On mélange aussi bien rap que variété française, hip-hop. Ça montre la variété de la richesse byzantine et de tous ces jeunes qui toute année répètent pour avoir la chance de se produire. Et puis la ville de Besançon leur donne une chance de se produire sur une grande scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !